Bonjour, on va se présenter rapidement, moi je suis Louise Mayou et donc voici Cécile Arnaud. Enchantée, bonjour à tous. Et qu'il est ma édition, pour commencer, c'est une maison d'édition qui traduit la littérature existante en facile à lire et à comprendre, en FALC, donc c'est le titre de webinaire, le FALC c'est quoi, pour rendre la littérature accessible aux personnes présentant des troubles du développement intellectuel. On va procéder en plusieurs parties sur ce webinaire, d'abord on va vous expliquer ce qu'est le FALC, puis pourquoi on s'est lancé dans la création de livres en FALC chez Kilema édition, pour ensuite développer plus longuement les règles du FALC et leur application à la littérature, et pour finir, une conclusion sur nos collections et les perspectives d'avenir des livres en FALC. Et n'hésitez pas, pardon j'ai oublié de le dire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et il y aura un temps prévu à cet effet à la fin. Je vous rends la parole. Le dernier temps était donc prévu pour répondre à vos questions dans le Q&R que vous trouverez en bas de votre écran. Pour commencer, je vais vous parler de la création du FALC. Donc le Facile à lire et à comprendre, c'est un ensemble de règles qui visent à traduire un langage classique en langage simplifié. L'idée du FALC, c'est de rendre plus claire l'information, grâce à notamment la simplification du vocabulaire, des structures grammaticales simplifiées, l'adoption d'une mise en page qui est spécifique et plus accessible, et notamment l'utilisation d'images pour faciliter la compréhension. J'y reviendrai plus tard sur des règles plus précises, mais on va parler du FALC en général, qui en fait a été développé pour les personnes qui présentent des troubles du développement intellectuel. Pour information, c'est 700 000 personnes en France. Mais il se trouve que le FALC s'adresse à un public beaucoup plus large que ça, notamment les personnes dys, donc dys comme dyslexique notamment, les personnes sourdes, les personnes vieillissantes qui ont des difficultés de mémoire notamment, les personnes en situation d'illettrisme. Autrement dit, c'est un ensemble de personnes qu'on appelle le public empêché par rapport à la lecture, et ce public empêché, selon l'Alliance pour la lecture, représente entre 10 et 13 millions de personnes en France. Et c'est autant de personnes qui sont exclues de la culture écrite parce que 90% des ouvrages, à peu près 90%, des ouvrages publiés en France ne sont pas adaptés et ils ne sont pas accessibles. Or, ça fait 15 ans que le FALC a vu le jour. En 2009, c'est un projet européen et cet outil de rédaction, il commence à être visible dans la sphère administrative. On en a entendu parler notamment pendant les confinements avec une version FALC de l'attestation de sortie. Mais le FALC, il est très absent de la culture en général et de la littérature d'autant plus. Dès lors, pour nous, publier des livres en FALC, c'est rendre accessible la lecture et la lecture au plus grand nombre. Donc, chez Kilima Editions, on a fait le choix de traduire la littérature qui existe déjà. Il y a d'autres maisons d'édition ou associations qui font des livres, qui font des créations en FALC. Et c'est très important qu'il y ait ces deux types d'ouvrages, des livres spécifiques et adaptés. Mais notre objectif à nous, c'est d'inclure par la culture et donc de partager une culture commune. Et c'est ce à quoi répond la traduction en Facile à lire et à comprendre. Donc, maintenant, on va vous expliquer comment est née Kilima Editions, pourquoi on a décidé, enfin, j'ai décidé, même on peut le dire, de créer Kilima Editions. En fait, j'ai une… tout simplement parce que je suis personnellement impliquée, familialement, puisque… impliquée dans la déficience intellectuelle, puisque j'ai une fille qui a une trisomie 21, elle a une trisomie 21 et moi, je suis traductrice de formation, la lecture et le livre ont toujours fait partie de ma vie, j'ai essayé d'inculquer, de donner le goût de lire à mes enfants, puisque je n'ai pas qu'une fille qui a une trisomie 21, j'ai aussi un garçon, mais avec un enfant qui a une trisomie 21, le temps d'apprentissage de la lecture est beaucoup plus long qu'avec un enfant ordinaire et le temps de lecture à voix haute aussi, par un tiers, donc moi ou n'importe qui d'autre, est plus long. À six ans, ma fille ne savait toujours pas lire et donc j'ai continué très longtemps à lui lire des livres et à essayer de trouver des livres qui correspondaient à ses centres d'intérêt, parce que même si son niveau de lecture peinait à s'améliorer, elle, elle changeait, elle a grandi et elle avait besoin de lectures différentes. Et ces lectures différentes, en grandissant, elles étaient devenues complètement inaccessibles pour elles, mais et même pour moi en lecture à voix haute, parce que l'adaptation que je devais faire au fur et à mesure de la lecture était devenue trop compliquée et ni Anne ni moi ne prenions plus de plaisir à lire. Du coup, j'ai continué comme ça jusqu'à ce que je découvre le Falk et qu'en tant que traductrice, je me suis dit, mais là, on a un outil parfait pour pouvoir produire des livres qui soient adaptés à ce public déficient intellectuel qui a besoin d'une écriture plus simple des romans. Et donc, c'est là que j'ai décidé de créer Qu'il est ma édition, que j'ai cherché des personnes compétentes. Moi, je suis traductrice, mais je ne suis pas éditrice. Donc, c'est comme ça que Louise est arrivée dans l'histoire. Et Qu'il est ma édition, c'est une maison d'édition qui est inclusive à la fois dans la forme et dans le fond, puisque l'inclusion est au cœur de notre maison d'édition, puisqu'on fait de la traduction en Falk à destination d'un public empêché, mais aussi sur la forme, parce que l'une des caractéristiques, l'une des règles essentielles, la règle essentielle du facile à lire et à comprendre, c'est que le texte doit être travaillé en collaboration avec le public cible. Et on a fait le choix chez Quilema, et c'est un choix qu'on est les seuls à avoir fait, certainement. C'est de salarier deux personnes en situation de handicap. Donc, on a Laura et Marine, qui aura une trisomie 21. Marine a des troubles cognitifs et du langage. Elles sont toutes les deux salariées en CDI chez nous, à mi-temps, parce que c'est un travail qui est prenant et qui est fatigant. Donc, elles ne peuvent pas faire ça toute la journée, et nous non plus d'ailleurs. Donc, voilà pour l'histoire de la création de Quilema édition. Et Louise va revenir un peu plus en détail sur les règles du facile à lire et à comprendre. Exactement. Déjà, les règles du Falk, elles ont d'abord été développées pour la communication et l'administratif, l'administration, pour rendre accessible l'information, en fait. Donc, les règles, elles tiennent dans une cinquantaine de points. On va vous en résumer certains. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir des phrases courtes et simples, avec peu de subordonnées, notamment. Des phrases plutôt à la forme affirmative, parce que la négation n'est pas facilement compréhensible. Et aussi à la voix active. Le présent est essentiel. On n'utilise pas trop de temps du passé. Et après, on a aussi un vocabulaire qui est plus simple, dans le sens où nous, on parle souvent du fait que c'est un nouveau français, le Falk, avec un vocabulaire potentiellement moins étendu que celui qu'on peut lire dans des livres plus traditionnels. Et aussi, quelque chose qui est essentiel, c'est d'expliquer les sous-entendus, tout ce qui est implicite. Puis après, on a des règles de mise en page, notamment la police qui doit être sans empattement. C'est aussi le cas des polices pour les personnes 10. Par exemple, la police ariale ou calibri, que l'on connaît, qui est sur nos ordinateurs, et le corps doit être entre 12 et 14, pas plus petit. Et l'interlignage doit être assez important dans chaque paragraphe. Et on retourne à la ligne, après chaque idée, ce qui donne une mise en page très aérée et sous forme drapeau, comme on dit. C'est-à-dire que c'est ferré à gauche, si on ne le trompe pas. Et aussi, un des points essentiels du Falk, enfin, un autre point essentiel, c'est l'illustration, alors sous forme de pictogramme dans l'administration. Nous, on a fait un autre choix pour nos livres. Et comme disait Cécile, la règle la plus importante, c'est la validation, le travail du texte avec le public cible. C'est ce qui permet d'apposer le logo Falk, le logo qu'on vous montrera juste après dans un PDF. Et voilà. Et nous, on a fait le choix d'avoir un comité de relecture en interne. Et ce comité, effectivement, relie chacun des textes. Donc, ça prend deux à trois semaines. Relève les mots qui restent difficiles après la traduction en facile à lire et à comprendre. Et vérifie aussi que l'intrigue des livres est facile à suivre. Ce qui m'amène au Falk littéraire, parce que les règles-là étaient plus sur générales et administratives. Et nous, comment on applique ces règles-là à la littérature ? On a beaucoup, beaucoup travaillé en amont. On a défini une charte éditoriale. Parce qu'effectivement, les règles du Falk, il y en a 50, elles sont simples. C'est des règles de bon sens. Elles sont facilement applicables à des documents administratifs. Mais dès lors qu'on s'attaque à de la littérature et surtout à un texte qui est déjà écrit et qu'on doit rendre dans cette autre langue qu'on appelle le Falk et dire que, en plus, comme on dit que c'est une traduction, on doit rester quand même fidèle au texte. Il a fallu qu'on définisse des règles supplémentaires. L'une de ces règles, c'est qu'on cherche à rester au plus proche, au plus près de l'intrigue. On doit donner du rythme aussi. Le problème du Falk, c'est que souvent, si on applique les règles de base, c'est qu'on a une juxtaposition de phrases courtes. Donc là, il faut donner du lien avec l'utilisation de conjonctions, de coordinations simples. On passe le discours… Alors ça, c'est vraiment une règle en interne à qui l'est ma édition. On passe le discours indirect en discours direct. Donc, on reprend un peu les règles du théâtre avec des dialogues, beaucoup, beaucoup de dialogues qui sont le nom de la personne qui parle est annoncé avant le dialogue pour éviter que le lecteur ne se perde. Et puis, on alterne les phrases courtes et les phrases un peu plus longues pour donner du rythme à la lecture et pour qu'il y ait une meilleure fluidité du texte. Et comme disait Louis tout à l'heure, on va à la chasse, à l'implicite. Donc, tout ce qui se passe doit être explicité et expliqué dans le texte de manière ordonnée, consécutive et chronologique. Notre problème auquel on ne s'est pas encore attelé, c'est les policiers qui souvent font des bons dans le temps. On ne sait pas encore trop comment traiter ça. Donc, tout cet exercice de traduction littéraire était vraiment un exercice d'équilibriste entre l'œuvre originale et son rendu en facile à lire et à comprendre. Nous avons pris le parti et de considérer, Louise a déjà dit, mais c'est important de considérer le Falk comme une autre langue, un autre français, différent du français habituel, mais un autre français. C'est dans ce sens-là que nous parlons de traduction et non d'adaptation. Une traduction sera toujours fidèle au texte. Et même si avec le Falk, il y a une simplification nécessaire, pour nous, la simplification n'est pas l'amputation du sens, mais c'est la valorisation de l'essence du texte. Et on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais juste partager mon écran. Alors, ceci, je pense que là, vous voyez, vous voyez. On va prendre pour ça l'exemple des petites reines. Alors, attendez, est-ce que j'arrive ? Voilà, OK. Il me suffit de cliquer sur l'écran, tout va bien. Donc, on a publié les petites reines en juillet dernier, avec, bien sûr, l'accord de Clémentine Beauvais et ses félicitations aussi. Et ça va nous servir d'exemple ici pour vous montrer un peu à quoi ressemble l'intérieur d'un livre. Chez qui l'est ma édition ? Et comment, en fait, finalement, on traduit une œuvre originale. On commence par la présentation qui est au tout début de l'ouvrage et qui va me permettre de vous montrer quelques clés, enfin, voilà, à quoi ressemblent nos livres. Alors, c'est trois pages différentes qui sont présentées. Et vous voyez, par exemple, que la typographie, comme on disait au début, est donc une typographie sans empattement. Et l'interlinage est assez grand. Alors, sur votre écran, c'est forcément moins visible qu'à l'intérieur d'un livre. Je vous invite à venir nous voir au salon du livre pour les feuilleter et découvrir comment c'est en vrai. On a choisi quand même une typographie qui n'est pas la ariale ou la calibrée. On a fait une recherche avec nos graphistes pour qu'elles soient un peu plus élégantes. L'interlinage est beaucoup plus grand que sur les textes traditionnels. Et la justification, comme je vous le disais, c'est ferré à gauche et c'est ferré en drapeau. Et ça permet vraiment une aération visuelle et une meilleure visualisation des paragraphes et des changements d'idées. Et les mots difficiles, on le voit sur le mot insulte, par exemple, sont en gras. Et ils sont immédiatement définis, à leur première occurrence dans le texte, en gris. Ce qui permet d'identifier vraiment ce qui est de l'ordre de l'explication ou de la définition. Mais ce qui permet aussi, si on connaît ce mot, parce que le vocabulaire est plus ou moins large selon les gens, de sauter la définition puisqu'elle est moins visible, elle prend moins de place visuellement. Et on est obligé de l'intégrer effectivement au sein du texte, des fois de façon plus ou moins fluide en fonction des possibilités, parce que l'aller-retour visuel avec une note de bas de page est impossible pour notre public cible. Voilà, et les phrases sont courtes, elles dépassent assez peu trois lignes en général. Potentiellement, dans la collection adulte qui est chez nous aussi, on pourrait faire des phrases un petit peu plus longues. Et là, c'est pour aussi vous montrer qu'on a des outils qui aident à la lecture dans nos livres. Donc, on a une présentation en début d'ouvrage afin de pouvoir rentrer dans le texte sans être perdu. Donc, on a une présentation un peu des personnages. On a le lieu de l'histoire, la contextualisation et éventuellement des avertissements, ainsi qu'une partie qui est là pour bien comprendre, qui nous indique un petit peu comment fonctionne le livre. Donc, avec les mots difficiles en grâce, que je vous disais juste avant, et qui nous donne les autres outils. C'est-à-dire que j'allais vous citer là, à la fin, on a la liste des mots difficiles, par ordre alphabétique, avec un rappel de l'ordre alphabétique en haut de la page, parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas instinctif. Et aussi le rappel de tous les personnages qu'on a vus dans le livre, parce qu'après une pause de lecture, parfois, on a besoin de se rappeler de qui est qui, en essayant de ne pas spoiler quand on l'a fait. Et cette liste complète, elle est aussi accompagnée d'une liste de tous les chapitres. Et parfois, en fonction des besoins, il peut y avoir, ce qui n'est pas le cas dans Les Petites Rennes, donc je n'ai pas d'exemple à vous montrer, mais des éléments de précision, notamment dans l'Odyssée du Go, qu'on a traduit l'an dernier, on a redessiné le parcours de l'Odyssée, à la fin, avec une carte, pour essayer d'aider au mieux la lecture. Et je vous propose aussi, là, de regarder un petit peu ce que ça donne en comparant avec l'original. Notamment, cet exemple-là, il est intéressant parce qu'on parlait de linéarité chronologique, et c'est quelque chose qui, effectivement, est compliqué à traduire, parce que dans beaucoup de romans, on a des allers-retours, des fameux flashbacks, ou des choses comme ça. Et là, c'est le cas dans le livre de Clémentine Beauvais, où elle met un souvenir entre parenthèses de Mireille, son personnage principal. Et nous, on l'a gardée, déjà parce qu'on fait une traduction et pas une adaptation, mais on l'a vraiment gardée en essayant de l'introduire avec une temporalité, c'est-à-dire que la version parenthèse d'un côté devient « avant, j'avais une amie ». Donc, c'est un des rares cas où on utilise du passé pour vraiment se situer dans le temps. Et dès qu'on reprend le récit, on repasse à « alors, maintenant, je fais attention », ce qui nous permet, en fait, de respecter au mieux l'original, mais de clarifier au maximum les passages qui sont dans le passé. Voilà. Et là, c'est un extrait qui avait beaucoup fait rire Clémentine en relisant la version finale, et donc je me suis permis de le mettre, où il y a une sorte de dialogue et de blague autour de la ressemblance de Mireille avec Jean-Paul Sartre. Et donc ça, c'est l'original. Et dans notre version, on a choisi d'illustrer Jean-Paul Sartre, et donc de rendre ce dialogue et cette blague de façon la plus accessible possible. Et ça revient à ce que je vous disais au début sur le Falc et les pictogrammes. Donc nous, on a décidé d'illustrer nos textes et de ne pas utiliser de pictogrammes parce qu'on trouvait que ça créait peut-être trop de distance et que ça se ressemblait moins à un livre pour ados ou un livre pour adultes où on a des belles illustrations, le beau étant subjectif. Mais c'était vraiment notre choix d'accompagner les moments compliqués ou les nécessités de portraits comme celui de Jean-Paul Sartre ou un mot difficile, je ne sais pas, par exemple, charrette dans Les Malheurs de Sophie. On a mis l'illustration d'une charrette parce que ce n'est pas si facile de visualiser ce que ça peut être ou ce que ça a pu être. Voilà. Et j'ai encore une dernière slide qui est intéressante parce que ça montre aussi les difficultés de traduction des poèmes. Et dans celui de Clémentine Beauvais, il y avait de l'implicite et on a choisi de l'expliciter, notamment la fin du poème qui sous-entend qu'on aura bien moins mal haut et on vous laisse compléter. Et donc, dans notre version, on a choisi de vraiment expliciter ça et de dire, vous êtes d'une très grande gentillesse, c'est sympa pour nos fesses, en gardant tout ce qui est rime, etc., mais en rendant le poème plus clair et plus simple, en gardant aussi l'humour qui était dedans initialement. Pour reprendre, et tout ça pour vous dire que le falc littéraire tel qu'on l'entend nous est encore à ses débuts. On fait des tests, on revient sur nos propres décisions, parfois après expérimentation avec le public cible. C'est aussi pour ça qu'on a un comité de relecture en interne. Et puis, on se rend compte parfois qu'on peut encore mieux faire, on continue d'améliorer nos techniques. Alors, revenons à ce qu'on fait. Donc, on traduit et on traduit dans... On a créé quatre collections. On commence nos livres à un âge un peu avancé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec ma fille. On commence à l'âge où les romans deviennent des romans avec beaucoup de mots et peu d'illustrations. Donc, on a une collection jeunesse qui est composée aujourd'hui des Malheurs de Sophie, l'Odyssée du Go, traduit par l'auteur lui-même, par Fabien Clavel, et l'Île au trésor. On a une collection ados et jeunes adultes avec Les Petites Reines, Maït et Coiffure, donc Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, Maït et Coiffure de Marion de Muraille, et Maït et Xavier Laurent Petit. Une collection adulte, parce que souvent, les adultes sont les grands oubliés de l'accès à la lecture quand il s'agit de handicap. Donc, moi, c'était très important de faire une collection adulte. Dedans, il y a L'Étranger qui est notre premier titre, le premier titre que nous avons publié l'année dernière, il y a... Un an et deux mois. Un an et deux mois, voilà. Le Vieil Homme et la Mère ou encore Noe et moi de Delphine de Vigan. Il en manque un parce qu'on en a quatre. On a Dracula aussi. Voilà, Dracula. Et on a une collection théâtre aussi parce que ce qu'on n'a pas dit effectivement dans toute notre présentation, c'est qu'on a vraiment vocation, avec les maïditions, de s'inscrire dans le cadre de l'école inclusive. Donc, de proposer des titres que l'on choisit dans les listes de références de l'éducation nationale afin que les enseignants aient du matériel pour faire l'école avec leurs élèves différents qui ont des différences d'accès à l'écrit et de facilité d'accès à l'écrit. Et donc, dans notre collection théâtre, on a le médecin Malgrédu et Roméo et Juliette. On va se sortir, donc au total, on a 14 titres qu'on a fait en un an. L'objectif est de produire entre 15 et 20 titres par an sur les prochaines années. On a un travail monstrueux. On pourrait en produire 150 par an vu qu'il n'y a rien. Mais bon, voilà, nous, on est une petite équipe et déjà, Louis se dira que c'est suffisant. C'est suffisant. Et je voulais revenir aussi un petit peu sur le retour d'expérience de la lecture de livres en falc. Alors moi, j'ai un retour complètement personnel avec ma fille parce que je parle beaucoup de ma fille. Je n'avais pas eu le partenissaire avant cet été en fait de lui lire une de nos productions et je lui ai lu Les malheurs de Sophie cet été et j'étais assez bluffée. Enfin, j'étais carrément bluffée même par la puissance du falc et du... Je me suis rendue compte, en fait, que toutes ces années où j'ai lu à ma fille des livres, même si j'essayais d'adapter le contenu pour qu'il soit plus simple, ça restait trop compliqué et en fait, ça ne la poussait pas à avoir envie de lire, à chercher à lire parce que, en fait, même si sa mère, même si quand sa mère qui lit très bien, elle ne comprenait pas, elle ne pouvait pas avoir envie d'apprendre à lire. Et là, avec les malheurs de Sophie, j'ai embarqué, elle s'est embarquée dans le livre, on a lu toutes les deux à deux voix, mais au début du livre, je lisais beaucoup et elle moins et à la fin, la tendance est inversée et voilà, et elle avait compris et elle avait plaisir à lire et elle prend son livre avec elle tout le temps, enfin, elle prenait, donc c'était cet été. Donc, j'étais assez bluffée. Franchement, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Et puis, il y a aussi Jérémy qui est un jeune homme d'une vingtaine d'années à qui j'ai donné le médecin malgré lui l'année dernière et qui lit mais qui avait des lectures très… il lisait la Bible, en fait, il ne lisait que la Bible. En folk. En folk. Et je lui ai donné ce livre, j'étais avec sa mère à un café, je lui ai donné ce livre et en fait, il ne l'a pas quitté de toute la matinée que j'ai passée avec sa mère à discuter et a priori, il ne l'a pas lâchée non plus de tout l'après-midi en relevant la tête de temps en temps quand on était au café en disant c'est drôle, c'est drôle et il repartait dans la lecture. donc ça, c'est les deux témoignages que j'ai vécu moi-même. Après, on a beaucoup de messages sur les réseaux sur les réseaux, voilà, que ça soit pour du public handicapé, pour du public allophone, pour des adultes qui allophones aussi, voilà, on a pas mal de… qui est assez large et qu'on a réussi à avoir beaucoup de livres différents en fait, on atteint des gens qui ont un intérêt à lire ces livres-là. On a un public dont on n'a pas parlé aussi qui est le public qui peut être avec… qui a des médicaments forts, etc., qui peuvent altérer la mémoire ou la concentration et même les personnes qui ont des troubles de l'attention notamment parce que c'est beaucoup plus simple de se concentrer et de retenir les informations sous le format FALC avec la longueur des phrases qui… la non-longueur des phrases du coup. Et le nombre de répétitions. Et les répétitions qui impriment les informations plus facilement. Donc, on a quatre collections pour l'instant. On développe une nouvelle collection aussi en facile à lire et à comprendre pour mieux connaître et comprendre le monde qui nous entoure avec notamment des thématiques… enfin, avec des thématiques variées comme l'art, l'histoire, la politique, la société. On en est au tout début et le premier sortira normalement en mai ou juin prochain sur l'impressionnisme et ce sera une collaboration avec le musée d'Orsay. Donc ça, on est très contents de faire un premier livre en création facile à lire et à comprendre et non en traduction avec un tel partenaire. Et on a aussi pour ambition de créer une collection de biographies d'histoires vraies et d'histoires vécues parce que c'est vraiment quelque chose qui touche notre public. On sait que Laura notamment a lu la biographie d'Émile Zola. Elle est passionnée d'Émile Zola mais n'a jamais lu un Zola en revanche parce que ce n'est pas du tout écrit de la même manière. Et peut-être que pour finir, on peut dire que le projet Kilema dépasse en fait le FALC et la maison d'édition avec un projet qui arrive aussi bientôt. Oui, tout à fait. La maison d'édition, c'est le premier projet philanthropique d'un fonds de dotation qui porte le nom de Kilema. Et le deuxième projet du fonds de dotation, c'est l'ouverture d'un tiers-lieu. Dans Paris, le lieu a été trouvé et le gros inter... Enfin, je vous en parle là parce qu'en fait, ce tiers-lieu sera centré autour d'une librairie adaptée. Donc, il n'y a pas de librairie adaptée à Paris et en France. Et donc, nous, nous faisons de la littérature adaptée en facile à lire et à comprendre. Mais il y a beaucoup des maisons d'édition qui font des livres tactiles, des livres en bras et des livres en gros caractère. Et on a besoin d'autres choses encore. et on a besoin, les parents, les aidants, toute la communauté éducative a besoin d'un lieu où trouver ce matériel où pouvoir le consulter, discuter de ce matériel avec les gens qui le produisent et qui le proposent. Donc, voilà. Donc, Kilema, c'est un vaste projet. Une Kilema édition, Kilema tiers-lieu et tout ça autour du handicap et de l'accès à la culture des personnes handicapées. Voilà, c'était notre conclusion. C'est à vous. Voilà. Donc, s'il y a des questions, on va y répondre avec plaisir. Est-ce que... Alors, je vais les regarder. Alors, est-ce que vous voulez savoir... Il y a quatre questions dans le chat. Donc, la première, je crois que vous y avez répondu. Bonjour, je voulais savoir quelle était la différence entre FAL et FALC ? Est-ce que vous voulez dire rapidement ? Oui, on n'en a pas du tout parlé. C'est très important parce qu'en fait, il y a une grosse confusion de tout le monde, de tous les gens qui s'intéressent à la littérature adaptée. le FAL, c'est le facile à lire et c'est une démarche mise en place par le ministère de la Culture pour délimiter... c'est deux choses. Il y a une délimitation au sein des bibliothèques et des médiathèques d'un espace de lecture avec des livres qui sont faciles à lire. Donc, ce n'est pas forcément des livres faciles à lire et à comprendre, mais c'est des livres qui sont réputés faciles à lire et c'est aussi une démarche de médiation autour du livre. Et en fait, les bibliothécaires et médiathécaires ont un cahier des charges pour aller chercher dans leurs fonds selon un certain nombre de critères des livres qui seront plus faciles à lire. Donc, ça peut être des livres qui sont petits avec très peu de pages ou qui sont justement autant présents. Ça peut être aussi une des caractéristiques. Mais un livre FAL rentre dans un fond FAL, mais en fait, on parle de fond FAL. Je ne sais pas si j'étais... Oui, pour ajouter aussi dans les fonds des bibliothèques, ils vont par exemple chercher leurs livres en FLE, donc c'est français langue étrangère qui sont effectivement plus faciles à lire, mais qui n'ont pas les règles spécifiques du FAL qui n'ont pas été vérifiées par un public cible. Et donc, ce que tu disais, c'est que nos livres vont dans les fonds faciles à lire, mais les livres qui sont dans les fonds faciles à lire ne sont pas accessibles à notre public, pas tous en tout cas. Voilà, pour répondre à ça. Merci pour cette réponse. On a une deuxième question. Dans une dynamique d'école inclusive et perspective de faciliter l'accès à la littérature des élèves dans le cadre scolaire, prévoyez-vous le développement de traductions en FAL de référence d'œuvres de littérature recommandées par le ministère de l'Éducation nationale ? Alors, en fait, je précise à ceux qui nous écoutent que j'indique votre mail dans le question-réponse, comme ça, si des personnes veulent prendre contact avec vous suite au webinaire, elles auront votre contact. Et je vous rends le micro. Justement, en fait, tous nos titres, pour l'instant, sont sur les listes où sont étudiées au lycée. Donc, c'est plus compliqué les listes du lycée parce qu'elles ne sont pas officielles. Elles changent tous les deux, trois ans, etc. Mais en fait, tous les livres qu'on vous a cités, Maestro de Xavier Laurent Petit, il est dans les listes de référence de l'Éducation nationale. Le médecin malgré lui aussi. Roméo et Juliette, c'est de la lecture cursive. Donc, ce n'est pas forcément étudié, mais c'est des lectures recommandées par les professeurs pour pouvoir lire Shakespeare. L'Odyssée d'Hugo, il est aussi recommandé par l'Éducation nationale. Enfin, c'est vraiment le cas de tous les livres qu'on a choisis. La Comtesse de Ségur aussi peut être lue en fin de primaire notamment. Donc, c'est vraiment le cas déjà et ça fait partie de nos critères de sélection. Du coup, je vais rebondir directement sur nos critères de sélection parce que c'est potentiellement quelque chose qui vous intéresse. Donc, on a l'idée que c'est dans la culture commune et sur les listes de l'Éducation nationale. Alors, on peut aussi avoir certains titres qui ne seront pas sur les listes, mais qui font partie de la culture commune. Donc, on se doit de connaître quand on veut lire, quand on évolue en société. Il y a des questions de faisabilité, notamment ce qu'on disait tout à l'heure sur les romans policiers qui vont avoir deux points de vue à des époques différentes. On n'a pas encore trouvé comment faire en facile à lire et à comprendre. Donc, pour l'instant, on ne le fait pas. Il y a la question de la longueur de l'ouvrage, de la difficulté de l'intrigue originale, du nombre de personnages parce que comme on veut vraiment respecter au mieux l'original, il y a des choix qu'on ne peut pas encore faire en traduction pour ne pas trahir trop. Frédéric vous demande aussi, dans cette dynamique d'école inclusive, pensez-vous poursuivre votre démarche pour des œuvres de littérature de cycle 2, donc 6-8 ans, ou cycle 3, 8-10 ans ? Il pourrait être très intéressant de raccrocher des élèves qui n'entrent pas dans la lecture en raison de leur handicap, trouble des apprentissages à l'ophonie, comme vous l'évoquiez. En tout cas, l'ouverture au monde est riche de perspectives également. Merci à vous. Et question subsidiaire, une adresse est-elle prévue pour cette librairie adaptée ? Est-ce qu'on répond d'abord au cycle 2 et 3 ? Oui, alors effectivement, on n'a pas pris le cycle 2, on fait cycle 3 et cycle 4, et évidemment, après tout le reste, après c'est lycée et littérature adulte, enfin voilà. Il y a tellement de choses à faire, voilà, comme je disais, c'était vraiment, moi, j'ai pris le... On a fait ce choix cycle 3 et cycle 4, parce que c'est là que ça devient vraiment très, très, très compliqué à adapter au fil de l'eau. Ce n'est pas dit que s'il y a beaucoup de demandes de la part des camps enseignants, on ne le fasse pas. On est ouvert à toute suggestion. De toute façon, on a un comité de sélection, un comité éditorial, mais vous êtes les bienvenus pour nous proposer des titres. On ne s'est pas dit qu'on les fera, mais en tout cas, ça rentrera dans nos réflexions. Tout à fait. Et quant à la librairie, au tiers-lieu, oui, elle sera dans le... On n'a pas encore tout à fait signé le bail, mais ça ne saurait tarder. Elle sera située 49 Kelsalmi dans le 10e et l'ouverture est prévue à la fin du prétend début d'été prochain. On ne manquera pas de vous rendre visite, Kate Valny. Emma demande comment se passe le processus de relecture des deux salariés en situation de handicap au sein de Kilema. Eh bien, j'ai un tout petit peu évoqué la question, mais je ne l'ai pas développée. Effectivement, en fait, on a un comité qui est composé de trois personnes, donc deux personnes en situation de handicap et leur coordinatrice. et nous, avant d'envoyer un livre en maquette, donc au moment où ça part chez nos graphistes, on leur soumet le texte après traduction, révision. le processus est un peu long chez Kilema puisqu'on cherche à la fois à faire une traduction la plus proche possible, mais à le rendre accessible, à rendre cette traduction accessible. Donc, il y a vraiment beaucoup d'aller-retour et de jeux entre le pôle éditorial, le traducteur, la traductrice et la personne qui révise le texte, donc qui vérifie que ça correspond bien aux intentions de l'auteur original. Et une fois qu'on est raccord sur tout ça, on le passe au comité de relecture qui, pendant deux, trois, quatre semaines, ça dépend de la longueur du texte et de la complexité, va lire ensemble, alors avec plusieurs méthodes différentes. En l'occurrence, là, elles n'ont pas le même rythme de lecture, nos deux relectrices. Donc, il y en a une qui va être plutôt attentive au facile à suivre, donc c'est vraiment une question de est-ce que l'enchaînement est clair, est-ce qu'elle retient bien les informations si on lui pose des questions après deux, trois chapitres de lue sur les chapitres précédents. Elle cherche, voilà, si tout est logique pour elle, s'il n'y a pas de manquement de logique. Et la deuxième, Laura va plutôt se concentrer sur les mots difficiles parce que quand un mot est difficile, elle stoppe sa lecture, en fait, ça l'arrête complètement, ça l'empêche de continuer en général. Donc, elle les surligne et elle nous les apporte et en fait, on réfléchit alors ensemble ou séparément selon les possibilités mais à des solutions et on propose ces solutions et on les fait valider. Et après tout ça, en général, elles ont aussi un questionnaire de compréhension globale de l'œuvre pour voir s'il y a des choses qui passent à la trappe en fait dans les souvenirs et s'il faut plus insister ou si c'est normal parce qu'on retient les éléments émotionnels, les choses essentielles. D'ailleurs, on n'a pas dit ça mais un des points très importants aussi pour nous, c'est que l'émotion de lecture d'un lecteur neurotypique, donc lambda entre guillemets, ce qu'il ressent en lisant un texte, il faut qu'on puisse le rendre en falc et c'est vraiment très important parce que pour notre public, l'affect est essentiel et donc c'est aussi là qu'on voit ça dans le comité de relecture avec beaucoup d'émotions qui ressortent en fonction des mots choisis, des scènes, etc. Et si on sait qu'on pleure à la fin de tel livre parce qu'un personnage meurt, il faut aussi que ce soit le cas du comité de relecture. Alors, on ne cherche pas les à pleurer, bien sûr, mais s'il y a cette émotion-là qui est présente, c'est vraiment, c'est aussi un test émotionnel parce que ça veut dire que c'est réussi. Merci. Il nous reste encore quelques petites minutes pour prendre une dernière question si vous le souhaitez. S'il y en a. S'il y en a. En attendant, on peut rappeler l'emplacement de votre stand pendant le salon qui démarre mercredi prochain. Donc, vous serez au niveau 1. On peut vous retrouver là en stand B32A. Est-ce qu'il y a des temps forts sur le temps du salon ? Des auteurs ? On a un gros temps fort. On a Clémentine Beauvais qui vient dédicacer le dimanche du salon de 14h à 15h. Donc, effectivement, on a un gros temps fort. Et il sera accompagné de l'illustrateur Olivier Fondvieille. Et l'illustrateur sera aussi là avec un beau combo de dédicaces. Et puis, s'il n'y a pas de questions, moi, je peux juste vous donner un peu des informations sur ce qui va sortir comme titre en littérature si ça vous intéresse. Alors, on a un grand merci d'Ariane pour votre travail et cette présentation et de Frédéric aussi. Une dernière question. L'auteur est-il consulté lors de la traduction ? Alors, absolument. En fait, parce que les livres qu'on publie, sauf ceux qui sont dans le domaine public, sont sous droit d'auteur. Donc, on est... Justement, c'est un processus, on va dire, de session. Un droit traditionnel, c'est qu'on va démarcher les maisons d'édition qui ont publié les ouvrages et on négocie avec eux le prix de leurs droits pour pouvoir le traduire ensuite. Et l'auteur ou l'autrice doit donner son aval, bien entendu, parce que c'est en plus une traduction qui est particulière, qui n'existe quasiment pas ou peu. Donc, c'est tout nouveau. Et pour donner l'exemple de Clémentine Beauvais, au tout début, elle n'avait pas du tout envie qu'on touche à son texte, donc elle avait refusé. Enfin, elle avait refusé. On ne nous avait pas dit un non franc, mais on nous avait dit, ouh, ça va être compliqué. Et on a envoyé un extrait de Camus, de notre premier titre. Et quand elle l'a vu et lu, elle a lu les 60 premières pages, elle s'est rendue compte de ce qu'on avait réussi à faire, en fait, de comment on avait réussi à traduire Camus, à rendre ça avec un rythme, avec une intensité émotionnelle très forte. Et donc, elle a dit oui dès qu'elle a vu notre version Falc, elle a dit oui tout de suite. Et donc, voilà, c'est le cas de pas mal d'auteurs qui soit demandent un extrait, soit acceptent directement sur le principe parce qu'ils trouvent que c'est une idée super. On n'a pas eu de refus pour l'instant. Et très peu de corrections. Et en général, pas de corrections sur la version finale. On n'a pas forcément eu de refus, on a eu des absences de réponses. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un refus pour moi. Donc, j'y arriverai au bout d'un moment. Mais voilà. Est-ce que dans les deux minutes qui nous restent, vous voulez parler des livres à venir ? Oui, voilà. C'était juste ça. Alors, les prochaines publications auront lieu à partir de mars. Et il y aura notamment la suite et fin de la Comtesse de Ségur parce qu'on a le deuxième thème qui est sorti aujourd'hui, Les Petites Filles Modèles. Du coup, ce sera Les Vacances qui sortira en mars, accompagnée de Les Sorcières de la rue Mouftar en jeunesse. On a aussi Cyrano qui va sortir en théâtre en avril prochain, accompagnée de La Ferme des Animaux. Et donc là, on joue toujours des choses qui sont pareilles sur les listes de l'éducation. Enfin, ça revient aux critères qu'on disait tout à l'heure. Et en ado, on aura La Casse de l'Oncle Tom qui sortira en mai et Une Étude en Rouge, le premier Sherlock Holmes. Et on retournera avec du théâtre avec Lavar en juillet, normalement. Et sur la fin d'année, on sera sur Orgueil et Préjugés et encore d'autres titres. Et on a aussi Petit Pays de Gale-Faille qui sortira plutôt en 2025. Mais voilà, on a un panel assez divers de classiques et de contemporains, d'auteurs vivants et plus très vivants. Mais voilà, en tout cas, on essaye de toucher un public, d'avoir vraiment, de proposer tout ce qui fait la culture actuelle à ce public qui en est exclu pour l'instant. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux et encore bravo pour votre travail comme ça a été dit par celles et ceux qui nous écoutaient. Bon salon par avance. Merci beaucoup. Merci. Je vous ai retrouvés. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada